Bonjour mes étoiles, bienvenue sur la chaîne, c'est Lisa. Bonjour. Je suis en compagnie d'Alice, Alice va super bien. Alors comment s'est passée ta rentrée des classes ma chérie ? Bien. T'es contente ? Oui. T'as la maîtresse que tu souhaites ? Oui. Et les copines aussi ? Oui. Y'a qui dans ta classe du coup ? Y'a Isélia, Jeanna... Ambre, Alison, Bastien, Taïsir... Mais y'a Manuela aussi, t'as oublié. Enfin bref, elle est super contente, elle a ses copines, c'est top, top, top. Une rentrée au top. En plus on est 13. Voilà, ils ont une maîtresse au top, ils sont pas nombreux. Et Mathéo est très content aussi de s'est rentrée au lycée. Donc pour faire plaisir à Alice, je l'ai pas mis en titre, mais je l'ai emmené à Klerce. Et elle s'est trouvée des petites bricoles. Alors vas-y, explique ma chérie, c'est quoi ? Donc j'ai pris des mèches vertes, comme ça. Pour les cheveux, voilà. Oui. Deux trucs comme ça. Et j'en ai pris d'autres, comme ça, de la couleur jaune, rose, vert et bleu. Ouais, c'était une promotion, hein. Vous achetiez trois articles, que ce soit pour les cheveux, pour les bijoux. Et vous en aviez trois gratuits. Donc du coup, qu'as-tu pris aussi ? Parce que là, on n'en voit que quatre. Mais forcément, si on a trois gratuits pour trois achetés, c'est qu'il en manque deux. Il y a des boucles d'oreilles. Voilà. C'est ça. C'est des nœuds. Des petits boucles d'oreilles. J'en ai d'autres. J'en ai un, c'est là aussi. Voilà. Et des petites boucles d'oreilles nuages arc-en-ciel. Qui bougent. Alors, il y a une paire qui est à 7,99€. Ensuite, les mèches, elles sont à 7,99€ l'unité aussi. Donc du coup, ils nous ont fait payer une paire de boucles d'oreilles. Et c'est deux paires là, de mèches. Et le reste, du coup, c'était gratuit. Donc ça, c'était pour Alice. Petite aparté. Et là, on va passer à action. Et là, il y a du lourd. Tenez-vous prêts, mes étoiles. Alors, j'ai fait quatre actions. Et oui, carrément, quatre actions. J'ai fait l'action Joanie. L'action Mygène. L'action Sans. L'action Moneto. Voilà. Quatre actions. Alors déjà, quelque chose d'hyper intéressant pour tout le monde. Surtout que là, on va bientôt passer en période, entre guillemets, automne. Il va faire un peu plus frais. Et j'ai trouvé quelque chose de génial. Je ne sais pas si vous connaissez ces collants. Ils sont vendus quand même extrêmement plus cher. Il ne faut pas dire autre chose. Sur les sites ou autres, à 20 ou 30 euros le collant. Et là, action les fait. Mais tenez-vous bien. Imaginez-vous à quel prix ils font ces collants. Vous avez une idée ou pas ? Je ne vous entends pas. Alors, à combien font-ils ces collants ? Eh bien, ces collants-là, mesdames, tenez-vous bien. Ils sont dans les 5 euros. Alors, il faut que je vous redise ça bien clairement. Parce que là, j'avoue que j'ai un trou. C'est 11,90 euros les deux. Donc, je vais diviser. 11,90 euros divisé par 2. Ça fait 5,95 euros le collant. Eh oui, 5,95 euros le collant. Vous ne rêvez pas. Donc, celui-là, c'est la couleur noire. Forcément, il y a des tailles. Moi, j'ai pris LXL. Parce qu'en temps normal, je mets du 40-42. Donc, deux noirs. Et j'en ai trouvé deux marrons. J'en ai ouvert un. Parce que je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, c'est la première fois que je les voyais chez Action. Donc, de l'extérieur, ils sont comme ça, opaques, noirs. Mais c'est qu'ils sont polaires à l'intérieur. Eh oui ! Des vrais collants polaires qui donnent... Pourtant, regardez, mon doigt, il n'est pas par transparence. Mais on a l'impression qu'on voit mon doigt en transparence. Donc, ça, pour l'hiver, super, mesdames. De super collants à tester au niveau de la qualité. J'en ai pris deux marrons et deux noirs. J'aurais dû en faire deux. Parce que les deux marrons, je les ai trouvés à Joanie. Et les deux noirs, là, je les ai trouvés à Moneto. Voilà. Comme quoi, il faut faire plusieurs actions pour les trouver. Et c'est pareil. J'avais pris des collants pour Alice pour l'hiver. Mais là, par contre, je me suis trompée dans les tailles. Donc, on va pas avoir je le vois. Et pour les changer, franchement, ça vaut le coup. Et c'est pas cher. Donc, j'irai voir demain pour les retrouver. C'est ceux-là. Voilà. Tout simplement. Donc, il y a des tailles sur les côtés. Moi, j'ai pris 164, 170. Mais en fait, c'est trop grand. C'était la taille d'en dessous. Mais comme c'est pas marqué, j'ai pas réussi, en fait, à comprendre quelle taille c'était. Et ceux-là, c'est les collants thermiques. 5,18 euros le collant. Non, pas le collant. Les deux collants. Donc, je vais vous donner le prix initial. Ça fait 2,59 euros le collant pour les petites filles. Voilà. Pour le froid. Sauf que, ben, la taille est pas bonne. Il faut que j'aille échanger. C'est trop grand. Donc là, j'en avais pris 4. Il faut que j'aille les échanger. Donc là, voilà. C'est fait. Ça, c'est les collants. Et oui. Il faut quand même prendre le temps pour tout découvrir. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? Alors, ça, c'est mes collants. Je me suis trouvé cette magnifique tasse. Franchement, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vue parce qu'elle a sa petite soucoupe avec. Elle est trop, trop mignonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est arrachée. Elle est à 2,99 euros. 280 millilitres. Donc ça, on ne peut pas la mettre au micro-ondes. Elle ne se met pas au micro-ondes puisqu'il y a du doré. Vous voyez ici, il y a du doré sur le dessus. Il y a du doré ici. Donc, on ne la met pas au micro-ondes. Sinon, on va faire péter le micro-ondes. Le micro-ondes va exploser. Ça va faire une réaction avec le doré. Voilà. Là, on a la jolie petite soucoupe. En plus, si on boit le thé, si on fait chauffer son eau à la boulevard, qu'on boit le thé, on met le sachet ici. Quand il faut l'enlever, on le pose sur sa petite soucoupe. Ça fait tout de suite un effet plus classe, plus élégant. Donc ça, j'aime beaucoup. Oui, je sais que vous attendez le scrapbooking et vous avez raison. J'ai trouvé du scrapbooking sur Noël. Ils ont commencé à le mettre, mais je vous fais encore patienter. Et oui, c'est comme ça, mes étoiles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé aussi ? Des bonbons pour Halloween, tout simplement. Parce que c'est bientôt Halloween. Oui, oui, c'est bientôt Halloween. Et j'aimerais bien leur faire un petit calendrier sympathique sur le thème d'Halloween. Donc, on a trouvé cette boîte de bonbons Haribo. On en a trouvé des rèves. Et il y en a combien de paquets ? Oui, il y a deux trucs de bonbons. Celui-là, je crois que c'était... Je ne sais plus combien c'est. Alors, je vais regarder parce qu'on a fait quatre actions. On a quatre tickets. Voilà, alors celui-là, Haribo Halloween. Voilà, silicone, c'est 5,99 euros. Et c'est en tout petit sachet, 5,99 euros. Oui, mais le mien, c'est qu'il y en a plusieurs. L'autre, celui-ci, du coup, c'est 300 grammes Halloween. Et là, c'est 2,79 euros. Et là, c'est 2,79 euros. Qui toquera à nos portes. Et bien, en fait, on dirait... Et ils diront... Enfin, ce qu'il y en a dit, si vous ne me donnez pas de bonbons, vous aurez un sort. Voilà, donc on est équipé. On a les bonbons. Ça, c'est super. Alice, elle est trop contente. Encore un peu de patience. Et vous allez voir tout ce qu'on a trouvé sur Noël. Ensuite, on a découvert aussi... C'est en promotion cette semaine. Donc voilà, c'est trop bien. Ça fait des grosses bouteilles de potions magiques. Excellent pour Halloween, pour découvrir nos maisons pour cette période. C'est pour ça qu'on a pris toutes les couleurs jaunes, vert, rose et violet. Alice, elle a déjà ouvert. C'est pour ça que forcément, celui-ci n'a plus les tickets. Et ça, c'était du coup en promo. Je vais vous donner... Je peux faire voir un slime ? 4,79 euros. 4,79 euros en fait, la bouteille. Voilà. Donc dans la bouteille, il y a des sachets, bien entendu. Vous avez la petite baguette pour mélanger. Vous pouvez faire deux slimes différents. Sauf qu'Alice n'a pas attendu du tout. Non, non, non. Elle était impatiente. Elle a voulu le faire dès qu'on est rentré de la maison. Parce qu'il vous donne aussi deux contenants comme ça. À l'intérieur en plus. Et des explications. Mais Alice n'a pas... C'est quoi les explications ? On n'a pas pris le temps de lire les explications. Alors que maintenant, tu peux ouvrir la bouteille. Pas de souci, puisqu'on a testé. Alors là, bêtise est réparée, bien entendu. En fait, voilà. Ce contenant s'ouvre comme ça, cette bouteille. Et avant tout, vous avez un trait en bas. Il faut d'abord mettre de l'eau. Ensuite, vous avez un sachet à mettre dedans. Avec un gel. Un gel, c'est un gel. Et après, des petits sachets et tout. Sauf que là, on a été obligé de tout regrouper. Parce qu'Alice a été trop trop vite. Et il faut laisser reposer. Parce que sinon, ça ne va pas prendre forme. Voilà. Donc, dans chaque bouteille, forcément. Donc là, ça sera un slime total. Voilà. Vous avez une petite baguette. Donc, la couleur change. Et ici, il vous explique en anglais, bien sûr, comment ça va se passer. On peut en ouvrir une autre pour vous montrer. Mais on ne le fera pas ce soir, bien entendu. Là, on vous explique. Ah oui, il va falloir tenir le coup, mes étoiles. Il va falloir rester avec nous pour voir à la fin tous ces magnifiques blocs d'action Noël que j'ai trouvés. Ah oui, oui, oui. Si vous voulez les voir, il va falloir attendre. Alors ça, ce n'est pas très pratique à ouvrir, par contre. J'avoue que là, je pense qu'il n'y a plus besoin de touiller. Je pense que la préparation est prête. On a tout rassemblé en une au vu de ton erreur. Donc, tu as bien compris qu'il faut patienter. Il faut prendre son temps pour le faire. Oui ou non ? Non. Il ne faut pas être trop pressé. Parce que quand on est trop pressé et qu'on ne lit pas les étapes, ça fonctionne moins bien. Donc là, on ne le fera pas ce soir. C'est juste pour vous montrer qu'on s'abuse. Parce qu'on est rentrés, en fait, il y a peu. Et on fait aussitôt la vidéo pour tout vous montrer. Il y en a quand même, j'avoue. Tout le monde s'est fait un peu plaisir aujourd'hui. D'ailleurs, tu as mangé quoi ce midi, Alice ? Ressort en Chinois. Voilà. Pour la rentrée des classes, reste au Ressort en Chinois. Oui. Hop là. On a récupéré les mètres au lycée et après, on est parti. Ça y est. J'ai réussi à ouvrir cette bouteille. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Puisque ça en a déjà ouvert une autre. Afin de limiter les bêtises. On ne va pas recommencer. Voilà, tout simplement. Ici, ça se trouve comme ça. Vous appuyez. Et dedans, voilà comment... La baguette, elle est différente. Comment tout est rangé ? Donc, vous voyez ici, on a bien les deux flacons qui s'ouvrent par le bas. C'est dur à ouvrir. Voilà. Et vous voyez les sachets. Ça, c'est un sachet de poudre. Ça, c'est un sachet de gène. Ça, c'est un sachet d'eau. Et ça, c'est un sachet. Voilà. Donc, il faut bien respecter ce qu'ils vous disent de faire. pour mélanger et faire votre slime. Et pas en faire comme à sa tête, comme Anis, elle a voulu refaire. Donc, si vous en achetez, vous saurez. Donc, on va ranger la baguette et on fera ça ultérieurement. Voilà. Tout simplement, c'était juste pour vous montrer comment elles sont à l'intérieur. Je ne vais pas réussir à la fermer. Ce n'est pas grave. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Vous voyez, là, ça a pris forme. On aura compris. On va mettre tout ça de côté. Et on va passer au reste. Donc, la dernière chose qui n'est pas, bien entendu, du Scrabookin. Il faut juste que je retrouve. Alors, moi, j'en cherchais à Action Mijel. Et je n'en avais pas retrouvé. Je voulais l'acheter quand il y en avait. Et il n'y en avait plus. Voilà. C'est la Storage Box White Tray. Donc, ça fait un petit plateau ici. Et à l'intérieur, il y a des cases. Donc, si on fait des créations, par exemple, des découpes hautes et qu'on n'a pas le temps de ranger le soir ou le midi, eh bien, on peut ranger à l'intérieur. Et ça, c'était combien ? Alors, je ne l'ai peut-être pas sur ce ticket-là. J'avoue, 4 tickets de caisse, ça, je dirais... Je vous le dis, il faut y aller. 4,98 euros. Et je l'ai pris de cette couleur parce qu'en fait, il y en avait deux en bois comme ça à Joanie ou deux en blanc. Ceux qui étaient blancs, ils étaient abîmés parce que moi, j'ai bien fait attention en bois. Donc, du coup, moi, elle tient pour le nom. Pourquoi je l'ai pris comme ça après ? Rien ne m'empêche de la customiser, bien entendu. Voilà. Ça ferme bien. Ça maintient bien. Vous l'ouvrez. C'est des grandes cases quand même. Donc, c'est top. Je suis super contente. Et vous voyez, même si je vous barre... Ma petite tasse, elle passe dessus. Allez, on va commencer enfin le Scrabookin. Ça, c'est un incontournable qui est super bien. C'est pour, du coup, les créations sur le thème d'Halloween. C'est le papier aquarelle noir. Pepper, 300 grammes. 21 centimètres sur 29,7 centimètres. C'était le dernier bloc. Celui-ci, il était à 1,99 euros. Alors, est-ce que vous êtes prêts, mes étoiles ? Est-ce que vous voulez voir le Scrabookin de Noël que j'ai trouvé ? Je ne vous entends pas, là. Oui ? Vous voulez le voir ? Allez, c'est parti. Venez, je vous emmène. Noël commence. Non, mais regardez-moi cette beauté. Ça y est, on est parti, là. Donc, c'est un set de 12 suspensions en bois rouge et doré. Il y avait plusieurs modèles. Moi, franchement, j'ai craqué dessus. C'est les petits biscuits. Ils sont trop jolis. Les petites maisons, j'ai trop flashé. C'est magnifique. 1,99 euros. Sérieux. C'est trop beau. C'est-à-dire ça que vous avez en image sur la photo. Ensuite, j'ai trouvé ces magnifiques stylos gel pen. Donc, du doré, du blanc et du gris. Voilà. Ici, on vous marque. Attention, Alice, tu bouges la... Excusez-moi, Alice, ça a tout bougé. Donc, arrête, s'il te plaît. Je vais essayer de bien vous remettre, mais tout est bougé, là. Décale-toi, ma chérie, s'il te plaît. Voilà. Ici, on en a deux en or, un en argent et un en blanc. Vous avez peut-être vu en vidéo. Et celui-ci sont à 1,49 euros. Donc, je suis trop contente. On les testera pour un projet. Après, je ne sais pas par quoi commencer. Je vous dis déjà une chose. Ils n'ont pas encore installé les blocs 30 par 30. Non, les blocs 30 par 30, je ne les ai pas encore vus. Parce que ce que j'ai vu qui a commencé à être installé en Noël, c'était aux actions sens et aux actions monétaux que vous pouvez commencer à trouver les produits de Noël. Tout ce qui est Noël. Pour l'instant, Mijen et Joanie, ils n'ont rien mis. Voilà. Le focus, c'est refus. C'est bien. Donc, moi, j'ai trouvé franchement des pépites. Alors, j'ai trouvé ce petit bloc Paper Pad. Donc, il y a 6 fois 4 couleurs, voilà, du feuille. Il y a 24 papiers. Du 230 grammes. Franchement, c'est génial. J'en ai vu que 2 différents. Donc là, c'est le bleu, le marron, le blanc. On va regarder ensemble. C'est trop joli. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans du feuille. Mais franchement, là, je trouve ça vraiment magnifique. On est vraiment dans le thème de Noël. Ici, après. Ici, de l'argenté, encore du feuille. Là, vraiment, si vous voulez faire des cartes masculines, vous pouvez carrément. Là, c'est du noir. Là, les flocons de neige argenté. Les sapins. C'est pour ça que je les ai pris. Parce qu'en fait, on peut s'en utiliser pour tout le monde. Pour les hommes comme pour les femmes. Franchement, c'est magnifique ici. Les boules de Noël. Ici, on les encraft. Moi, j'adore le craft. C'est trop beau. Trop fan, forcément. C'est toujours les mêmes motifs qui sont repris. Noir et craft. Vous voyez, ça revient. Je ne sais pas si je suis une des premières à vous les faire voir en vidéo. Je n'en sais rien. Ici, en bleu. Un beau bleu nuit. Donc, ça va aussi dans le thème de Noël. Donc, voilà. Vous allez avoir le même thème. Oh, oh, oh. Une fois la feuille. Je vais peut-être le poser. Le, comme ça. Je vais vous redescendre. Parce que du coup, là, ça ne va pas. Pour bien faire voir les motifs. Voilà. Ce sera mieux. Vous serez plus bas. Vous voyez, les flocons, les sapins, les boules de neige. Et ici, en blanc. Voilà. Donc, tous les motifs sont une fois en noir, une fois en craft, une fois en bleu et une fois en blanc. C'est génial. Franchement, ils sont géniales, ceux-là. Ensuite, on a celui-ci de Paper Pad. Donc, c'est pareil. Il va y avoir du vert, du rouge, du craft. Donc, on va le découvrir ensemble. J'essaie vraiment de vous rapprocher au maximum. Un centrant, vous bougez. Ici, les gros flocons de neige craft. Là, ici, le feuillage. Les flocons avec le craft. Les étoiles. Je vais essayer de me servir de mon plateau pour monter un peu plus. D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée. Voilà. J'arrive à tenir. Ici, ce motif de toute petite étoile avec le feuillage. C'est des petits carrés, mais ça fait vraiment des étoiles. Et ici, on reprend le thème, mais avec un fond rouge. Voilà. Peut-être que comme ça, ce sera mieux. Vous voyez, en fond rouge. En fond vert. C'est un beau vert sapin. Franchement, magnifique. Ici, c'est du gris. Vraiment, les couleurs sont sympas. Et voilà. Donc ça, si vous tombez dessus, sur ces nouveaux paper pads, je vous conseille carrément. Allez-y, c'est super bien pour faire des cartes pour Noël, pour faire des décorations. Franchement, ils sont super sympathiques. Je ne sais plus si je vous ai donné le prix de ces deux paper pads. Alors, vu que j'en ai pris quand même pas mal. C'est 1,69 €. Voilà, 1,69 €. Ensuite, pour continuer, moi, j'en ai pris 3. Je les ai tous vus. Je les ai tous vus. Les blocs d'ail, card, merking. Voilà. Il y a 6 modèles, je crois, au total. Par contre, sur les 6, tous ne me plaisaient pas. Il me semble qu'il y en a 6. Moi, j'en ai choisi 3 qui me plaisaient. Donc, c'est pour ça. Là, j'ai pris celui-ci. Donc, on vous dit qu'il y a 12 cartes de 170 grammes. Tout simplement. Ici, derrière, en fait, vous voyez les motifs. Vous voyez à quoi vont ressembler vos cartes. Et je trouvais que c'était super mignon. Super chouette. Donc là, c'est pour faire vraiment votre carte. Vous avez juste tout à découper et vous suivez les exemples. Là, on a le carousel avec les petits rennes. Ici, les petits biscuits. Là, ici, le petit père Noël. Ça va faire vraiment le petit village de Noël. Puisqu'ici, on encadrait, on vous refait voir à quoi va ressembler votre carte. Vous voyez. Là, tout l'assemblage. Là, à quoi doit ressembler votre carte. Le petit train. Ici, c'est trop mignon. La petite boule à neige, comme ça. Là, ici, pour faire le petit gâteau. La petite voiture avec le père Noël. Ici, on décore notre petite guirlande. Là, ici. C'est le petit biscuit, la petite fenêtre de cuisine. C'est trop mignon. Franchement, j'adore. Celui-là, j'ai trop bien aimé. Donc, j'en ai pris un. J'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci aussi avec le bonhomme de neige. Donc, ceux-là, ils sont à 1 euro. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. Non, ils sont à 0,99 centimes. 0,99 euros. Excusez-moi. Là, je bafouille. Je suis fatiguée. Mais il faut comprendre une grosse journée. Là, franchement, j'ai flashé dessus. Celui-là, j'ai flashé dessus. Celui-là, vraiment... C'est celui-là que je préfère. Il est trop, trop beau avec le bonhomme de neige et tout. Donc, c'est pareil. Il y en a 12 modèles, 170 grammes. Celle-ci, franchement, moi qui suis fan des bonhommes de neige. Trop belle, cette carte. Ici, avec le Père Noël, trop, trop belle. Ici, avec le globe et les cerfs. Magnifique. Franchement, celui-là, je suis trop fan. Mais de toutes les cartes, avec les casques noisettes, elles sont trop jolies. C'est magnifique. La cheminée avec les gâteaux, c'est trop, trop beau. Pandore, s'il te plaît. Excusez-moi, c'est ma chienne avec le chat. Ici, la maison avec les petits biscuits. Ici, du coup, encore nos casques noisettes en décoration. C'est trop joli. Le Père Noël avec son traîneau. Franchement, c'est magnifique. La boisson. Ici, un fond comme ça, de Noël. Avec le scooter Vespa, quoi. Avec la petite voiture. Non, franchement, celui-là, je suis trop fan. Celui-là, j'ai plaché dessus, littéralement. Et pour terminer, il y a celui-ci. Il est aussi trop magnifique. Je vais essayer de vous le montrer à l'arrière. Regardez, parce que je n'ai pas pensé. Ça fait vintage, mais j'aime trop. Il est trop, trop, trop joli. Donc là, l'ancienne télé. Le magnifique sapin. Ici, la petite fille comme ça, dans sa cuisine. Ici, pour faire la décoration de Noël. La petite maison, la luge. Ça, c'est tout à fait ce qui correspond à ma maman, quoi. Ici, avec les cadeaux. Les petites voitures. D'ailleurs, je l'ai pris pour faire des choses pour ma maman, pour Noël. Ici, le petit village de Noël. La décoration avec les bottes de Noël. Le Père Noël avec tous les petits cadeaux ici. Et puis, du sapin. Franchement, c'est trop joli, ce train. Et voilà. Donc là, j'ai pris seulement ces trois-là. Mais franchement, c'est trop, trop beau. Vraiment trop, trop beau. Et pour terminer, ce que j'ai trouvé en Scrabooking sur le thème de Noël, pour le moment. Parce que je vous dis, les blocs 30-30 ne sont pas encore arrivés. Les blocs 15 par 30 ne sont pas non plus encore arrivés. Donc, j'ai trouvé ce premier Luxe Paper Block, bien entendu. En général, tous les ans, je les prends à peu près tous. Franchement, ils sont jolis. Il y a du feuille. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Donc, 170 grammes. Qu'il y a du vélum aussi. Les papetiers, c'est du 240 grammes. Ah oui, les die cuts, c'est du 170 grammes. Il y a du métallique, du feuille. Voilà. Et ceux-là, ils sont à 1,99€. Celui-là, c'est sur le thème du coup, casse-noisette. Vous voyez, à l'arrière ici, on va vous montrer tout ce qu'il y a. Donc, moi, je vais essayer de me mettre sur le côté pour vous montrer. Donc, déjà, on a tout ici, ces personnages. Donc, de travers, je sais que ce n'est pas tip-top. Comment on va réussir à s'y mettre ? Peut-être un peu plus comme ça, si j'arrive. Parce qu'Alice, elle m'a tout bougé. Donc, c'est pénible, cette vidéo où je vous bouge tout le temps. Il faudrait que je trouve un autre système pour vous montrer. Donc, voilà, là, c'est les die-cuts qui sont prêts à découper. Ici, on a du vélin. Donc, X-Mas, ho, 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 jingle bell, Christmas, Happy Holiday. Donc, il y en a plein qu'on peut utiliser, qu'on connaît, qu'on sait traduire. Là, je ne sais pas. Un petit bout, je ne sais pas d'où ça vient. Ici, une page de foils de rouge. C'est trop, trop bien. Happy Holiday. Donc, ça, c'est facile à utiliser aussi. Vous pouvez les transformer en cartes aussi, en tags. Là, magnifique papsy vert avec différents sapins colorés. Donc, ça fait plutôt, peut-être, enfantin. Voilà, mais ça, ça dépend de vous. Ici, cette magnifique papsy avec toutes ces jolies rayures, toujours dans le même thème. Le beau petit papsy vert comme ça. Avec les flocons. Ici, j'adore aussi cette page. Franchement, c'est vraiment tout dans le thème pour faire des nœuds aussi. Pourquoi pas faire des nœuds avec tout ça. Les petits ronds. Donc, voilà. Ici, cette... Bah, si ça fait comme, en fait, du washi. On peut découper. Ça nous fait des bandes de washi. On les met en décoration. Là, joli sapin. Franchement, c'est trop mignon. Et à nouveau, ici, on a plein de die-cut. Avec les casse-noisettes en verre. Les cupcakes. Les boules. Le tambourin. Voilà. Oh, oh, oh. Merry Christmas. Là, avec ça, vous pouvez faire, du coup, un mini-album sans problème. Vous voyez, ici, on a les petits tailles. C'est trop bien fait. Franchement, j'adore ici la grosse boule à neige aussi. Ils sont super bien. Je les ai tous pris, ceux-là. Il y en avait quatre. J'ai pris les quatre. Là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Celui-là, je vais garder sous la main pour en faire un projet. Moi, j'ai déjà des petites idées. Là, vous voyez, on a à nouveau la page de vélin. Là, c'est trop, trop bien. C'est en forme de sapin. Donc, ça, trop bien. Le premier. Alors, ce n'est pas celui-là dont je suis le plus fan. Pas du tout. Vous verrez après et vous allez comprendre. Celui-là, je ne vais pas vous mentir. Celui-là, je l'adore aussi. C'est avec des gnomes. Moi, j'avais loupé. Il y avait eu pendant un temps un bloc de chez Action blanc et rouge. C'était sur le thème des gnomes. Et je l'ai loupé. Je n'ai jamais réussi à le trouver. Donc, là, je suis trop contente. J'ai trouvé les petits gnomes, le X-Paper. Donc, toujours pareil. Ici, regardez, avec les petites poupées, les sapins, ce magnifique casse-noisette. Le signe. Moi, j'adore les signes aussi. Franchement, il est magnifique. Là, ici, en plus, avec du rose. Rose gold comme ça. Moi, vous savez, j'adore le rose. Le rose gold. Donc, là, il y a des mots, franchement, sur le papier de l'un qui sont faciles à utiliser. For you, c'est pour toi. From Santa. Ça, voilà. Nord Pôle Delivery. C'est donc... Ça a été délivré par... Ça vient du pôle Nord, je veux dire. Joyeux Noël. Donc, vraiment, beaucoup de mots. À force, on se familiarise. Avec l'onglet, ici. Une magnifique page de rose gold. Ici, c'est trop mignon, cette page comme ça. Moi, j'adore. C'est trop, trop beau. Excusez-moi. J'ai la voix qui part. Ici, cette magnifique page aussi avec toutes ces petites maisons. Ce petit village. Là, ces jolies fleurs. Cette page avec les sapins. Encore des petits motifs de fleurs. Ici, les cadeaux. Là, plein de timbres différents. Une autre page avec toute la décoration dans le sapin de Noël. Je ne sais pas que l'on ne saute pas des pages. Et là, ensuite, vous avez les die-cuts. Ils sont trop, trop bien. Regardez-lui le petit gnome. Il est trop mignon. Là, les lutins. Regardez les petits lutins. Parce qu'on a notre petit lutin coquin qui revient cette année. Pour ceux qui avaient suivi les aventures de notre petit lutin coquin. Donc, voilà. Ça va être top. Je pense qu'on va utiliser celui-ci pour se faire un Daily December. Il faut que je me mette à le faire aussi. C'est trop mignon. Trop, trop, trop mignon. Franchement, j'adore. J'adore. Voilà. Ils sont vraiment très, très bien faits. La petite souris. Je ne vous décris pas tout parce que vous les voyez. Sinon, la vidéo va être trop longue. Je sais bien que vous attendiez ça avec impatience. Mais bon, quand même. Et ici, à nouveau, du Pepe Civilian avec du Roi Noir. Et ici, du Rose Gold Happy New Year. Donc, vous voyez, même pour le 31 décembre, il y a tout. Donc, celui-là, j'adore pour faire, du coup, le Daily December. Alors, ceux dont je suis trop fan. Et ça, franchement, je suis sûre que ma mère, ça va être son préféré. Ma mère va être fan de celui-ci. Il est trop, trop beau aussi. Je vous le dis, j'ai pris les quatre. Ici, regardez-moi ça avec les petits biscuits, les bonhommes de neige, le Père Noël d'antan. La petite tasse, voilà. Le petit train, tout, tout, tout. Donc là, cette fois-ci, c'est avec du gold, du noir. Oh, ça, j'adore, franchement. Comme ça, c'est trop beau. Donc, la page de feuille dorée. Ici, cette magnifique page, comme ça. Voilà, j'ai essayé un peu mieux de me mettre avec les maisons en bas. Ici, on a un petit peu de notes de musique décrites. Ici, ce petit quadrillage, comme ça, avec le train. C'est trop joli. Ça, c'est magnifique aussi. Les petites poissons, les cloches, les sucres d'orge, les petites fleurs. Ici, un fond rouge. Là, ici, le village, comme ça, sur un fond carreau, comme ça. Là, ici, les branches de houe. Les boules de neige. Enfin, pas les boules de neige. Les boules de décoration, je veux dire. Les boules de neige. Ça fatigue, ici. Une base de cartes un peu couleur sable, crème. Voilà, ivoire. Avec jingle bell, en fond. Là, on a les die cuts. Franchement, les die cuts sont magnifiques. Ils sont faciles à placer sur les pages. Ici, ça fait les anciennes photos. J'ai un trou. Vous me marquerez en commentaire. Je compte sur vous pour me dire comment ça s'appelle. Polaroid. Voilà, ça y est. Rien qu'à penser à vous, voyez. Les étoiles, vous me l'avez transmise dans la tête. C'est vraiment trop, trop, trop joli. Franchement, trop joli. C'est une tuerie. Franchement, ils sont trop, trop, trop bien faits. Ça donne envie de créer, je vous le dis. J'espère ne pas passer trop vite. Regardez le Père Noël qui cuisine, qui pâtisse. Non, mais c'est excellent. Et ici, encore, le vélum. Alors, mon préféré, le dernier. Tadam ! Et après, je vous libère mes étoiles. Là, je suis trop, trop fan. Donc, encore, comment ça s'appelle ? Des mots hot chocolate time. Donc, un chocolat chaud. Il est temps, hein ? Les cookies, voilà. Cookies de Noël. Christmas Queen. Merry Christmas, Joyeux Noël. Ça, c'est pour toi. Voilà. Vous allez pouvoir, love, un amour, forcément. Traduire plein de mots. C'est magnifique papiers foil. Alors, je pense que c'est plus cuivré. Ici, c'est trop mignon. C'est plein de petites boules, de multicouleurs. Le papiers craft comme ceci. Ce magnifique papier rouge et blanc. Moi, c'est mon bloc préféré. Le rouge. Les petites pâtisseries comme ça, en sapin. Ici, le papier comme ceci. Avec les étoiles de neige vraiment très discrètes. Magnifique papier vert aussi. Là, on est vraiment dans le thème de Noël. Un fond rouge, mais léger, vraiment. Et ici, regardez-moi toutes ces petites décorations. Bon, là, pour le lutin farceur, je trouve qu'on est dans le thème. Franchement, la petite maison du lutin comme ça, elle est trop jolie, les petites sucettes. Voilà, petite maison en pain d'épices. Petite boîte houlette. Franchement, ce n'est pas mignon. Ce n'est pas trop cute. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est trop, trop beau. Donc, j'attends vraiment avec hâte qu'ils installent le reste ici. Regardez le traîneau. Donc, c'est sublime. Sublime. Trop, trop beau ici. Le train aussi. C'est vraiment magnifique. Donc, celui-là, c'est mon préféré aussi. Là, avec tous les petits desserts, vous savez à quel point je suis gourmande. Ça, c'est totalement une page pour nous. Le Père Noël, son traîneau et les petits serres. Les cookies, la tasse avec le petit chocolat et tous les petites gourmandises à l'intérieur. Non, mais c'est trop, trop beau. Et là, à la fin aussi. Toujours encore des mots en anglais, soit pieds, vélins et du cuivre. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ça, c'est mes deux coups de cœur à moi. C'est de là. Voilà. En tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous, mes étoiles, et d'être parmi les premières privilégiées à vous montrer les nouveautés Scraboukine de Noël. Allez, passez une belle soirée, une belle journée, mes étoiles. On se retrouve très, très vite pour des prochaines vidéos. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501